L'économie et des participations était cet après-midi à l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements. Maïs Mouissi est allé comprendre le mode de fonctionnement de cet outil, mais aussi évaluer les difficultés. Andi Tungui, Médarengue. En sept mois de magistère, au sein du ministère de l'économie et des participations, Maïs Mouissi entame sa toute première visite dans les locaux de l'ANPI. Première étape, fichet unique. On a signé des partenariats avec les banques et l'accès au financement demeure un boulot d'étranglement, surtout pour l'accompagnement de nos PME. Si on pouvait avoir la facilité notamment d'avoir avec les banquiers les taux d'intérêt bonifiés pour faciliter aux PME l'accès au financement, ce serait intéressant. Outil indispensable pour la promotion des investissements, l'Agence est également gênétrice de plusieurs entreprises contributives au PIB national. Le premier projet, c'est accompagner l'administration fiscale à créer certaines ressources de l'État en mode digitalisé. La deuxième activité importante sur laquelle nous travaillons, c'est le pouvoir disposer d'un fichier unique d'enregistrement des entreprises en reprise gabonaise. La visite s'est élargie en une séance technique dans cette salle de réunion et le membre du gouvernement cet atelier a délivré un message d'encouragement à l'équipe dirigeante. Je suis votre soutien pour essayer de vous accompagner au mieux. J'aurais aimé faire plus parce que je sais que vous disposez, que vous avez besoin ici pour travailler de façon efficace et efficiente d'un certain nombre de moyens que l'administration ne met pas toujours à disposition. Un pays est aujourd'hui cette agence qui fait la fierté de notre pays. Donc je voudrais vous dire ça parce que lorsque des agents d'une administration réalisent un travail qui fait la fierté d'un département, il faut avoir la possibilité de le rendre public. Si à l'ANPI les voyants sont au vert, d'après la description du ministre, mais il existe quelques difficultés inhérentes au fonctionnement de l'agence nationale.